Mes amis lions, bonjour mes amis lions, je suis ravie de vous revoir pour ce tirage de l'année 2021. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie dominante pour l'année 2021. Allons-y ! Alors, deux énergies dominantes pour l'année 2021, ben vous êtes gourmand mes amis lions, et deux énergies absolument sublimes. Alors, le soleil, sous l'énergie du soleil, donc une année 2021, garantie absolument protégée, fantastique, d'accord ? Et ici, le premier chakra, avec cet archange de Mickaël ici, qui est un ange protecteur, donc double protection, et puis surtout, premier chakra dit ancrage. Donc, une année où vous êtes bien ancré, bien protégé, une année 2021, quoi qu'il arrive, d'accord ? Vous êtes protégé. Donc, oui, on rentre à une année 2021 qui sera foncèrement compliquée pour tout le monde. Il va y arriver des choses négatives pour tout le monde. Mais vous, à chaque fois, dites-vous bien que même si vous êtes arrivé quelque chose que vous pensez de négatif, eh bien, c'est la moins pire des choses qui vous sera arrivée. Vous avez été systématiquement protégé. Et même si vous avez l'impression que ce qui vous arrive, c'est quelque chose de catastrophique, eh bien, je vous garantis qu'en réalité, c'est une opportunité. Et vous allez très vite vous en rendre compte que c'est une opportunité totale, d'accord ? Donc, vraiment, mes amis lions, allez avec une énorme confiance, et vous l'avez là, vous, les lions, c'est... d'accord ? Vous avez une force, vous avez une énergie, il a une confiance en vous totale. Cette année 2021, ayez confiance en vous et elle se passera parfaitement bien. Vous êtes protégé et vous êtes super ancré. Vous êtes ancré, d'accord ? Vous êtes bien, bien, bien là, ancré. Vous voyez, le lion, là, comme ça, bien installé avec sa crinière et tout, vous, vous êtes bien ancré, d'accord ? OK, on y va. Allez, l'énergie du mois de janvier, pour vous, mes amis lions. Ah ben, on nous dit qu'on ouvre la porte vers l'abondance, et ce, vers l'abondance financière, vers l'abondance matérielle. Donc, vous êtes dans une énergie d'abondance matérielle, pour vous, mes amis lions, absolument génial. Ben, du coup, on n'a même pas besoin d'aller voir... Oh si, on ira quand même voir... On va quand même aller voir ce que nous disent les anges d'abondance, justement. C'est-à-dire, comment cette porte, vous allez l'ouvrir et la laisser ouverte de manière la plus concrète possible ? Allons-y. Allons voir ça. Comment vous allez faire ça, mes amis lions, en ce mois de janvier ? Ah, elle est... Non, c'est pas celle-là. Ah, voilà, c'est celle-là. Alors, ben, vous allez arrêter de vous plaindre. Voilà, arrêtez de vous plaindre, les choses vont bien aller. Si vous ne vous plaignez pas, la porte de l'abondance va rester ouverte. Si vous vous plaignez, ben, vous allez atterrir du négatif. Ce que vous envoyez à l'univers, c'est ce que vous recevez. Donc, arrêtez de vous plaindre, remercier, gratitude, pas de plainte, ok ? Vie sentimentale, allez, vie sentimentale et amoureuse, ben... Alors, l'alchimie, ben, écoutez, l'alchimie. Alors, cette carte, je l'ai sortie aussi tout à l'heure, dans un autre tirage. Et j'avertis surtout que cette carte de l'alchimie, ça veut dire que vous allez transformer du plomb en or. Mais faites attention. Si vous pensez que transformer le plomb en or, c'est transformer une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou amicale, ou même familiale, en un attachement, en un emprisonnement, en une dépendance affective, en... Comment dirais-je ? En un... d'essayer de retenir l'autre, et ben, c'est le contraire qui va arriver. Vous allez transformer de l'or en plomb. Donc, faites attention. C'est une carte à double tranchant. Si vous avez bien compris que l'amour, c'est l'amour de l'autre, mais dans sa liberté, et dans le non-attachement, et dans la non-dépendance affective, et bien, à ce moment-là, ça se passera très, très bien. Je vais faire des vidéos et surtout des lives vraiment consacrées à ce qu'est la dépendance affective et comment s'en sortir. Ça, c'était janvier, février, allons-y. L'énergie de février, qu'elle soit tout de suite, on nous dit que vous allez prendre un voyage. Vous avez compris, vous allez comprendre que ce n'est pas l'atteinte de l'objectif qui est la plus importante, que c'est plutôt le voyage pour permettre l'atteinte de cet objectif qui est la plus importante. D'accord ? Ça, c'est une énergie très importante que vous allez avoir ici, là, en mois de février, mes amis liens. Maintenant, la partie matérielle pour vous. En mois de février, alors, et bien, il va y avoir un changement dans votre emploi. Alors, soit carrément un changement d'emploi, soit une redirection, une nouvelle carrière, soit à l'intérieur de votre emploi, de votre travail, il va y avoir un changement radical. Voilà. Donc ça, et c'est de là que viendra la richesse, qui viendra l'abondance, en tout cas sur ce mois de février. Point de vue relationnel. Point de vue relationnel. Alors, la passion. Oh, on avait tout à l'heure la chimie, et là, vous rentrez carrément dans la passion. Attention, attention, la passion est une porte assez directe vers la dépendance affective. Donc, faites attention à ça. Essayez d'être même dans la passion. Vivez là. Laissez-vous consommer par cette passion. Mais dites-vous bien qu'à la fin de la passion, il y a des cendres. Et qu'il faut accepter. Il faut accepter qu'une passion, ça consume. D'accord ? Donc, vous allez vous laisser consommer dans vos relations. Alors, ça c'était février. Mars, maintenant. Alors, l'énergie de Mars. Alors, l'ange de la balance. Oui, ben ça y est. Vous vous êtes laissé consommer. Tout va bien. Et vous êtes revenu à l'équilibre. Vous avez compris. Vous êtes rélevé à l'équilibre. L'ange de la balance, c'est aussi la résilience. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que les hauts et les bas, les choses, vous avez réussi à les surmonter. Et là, vous êtes revenu à votre équilibre. Vous êtes revenu à un équilibre. Donc, vous êtes, en ce mois de mars, plus proche d'un équilibre. D'accord ? Même s'il y a eu des changements sentimentaux, des choses qui se sont passées de ce point de vue-là. On a vu également des changements dans la vie professionnelle. Voilà. Ben là, sur le mois de mars, les choses se remettent un peu en place. En plus, comme vous avez travaillé. Puis, on a vu, vous êtes bien ancré. Ça ne m'étonne pas, du coup, que vous avez plutôt transféré le plomb en or. Que vous avez vécu ce regain de passion. Et que, du coup, même si ça vous a un peu consumé, vous êtes bien resté à plat. Donc, là, sur le mois de mars, vous êtes bien équilibré. Alors, d'un point de vue des anges de l'abondance, eh bien, on nous dit maintenant, il faudrait peut-être un peu vous faire une liste de ce qui sont les vraies priorités dans votre vie, dans votre organisation, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Et vraiment, vous, vraiment, vous vous centrez sur ça. Vous centrez, faire un focus, centrez sur vos priorités. D'accord ? Et si vous vous centrez bien sur ce qui est les priorités, si vous ne vous laissez pas éparpiller, mais vous que vous êtes d'un range de l'abondance, ça devrait le faire. Eh bien, l'abondance matérielle, surtout les plans matériels, sera là. Il n'y a pas de souci. Alors, pour la partie sentimentale, on voit ici le nouvel amour. Eh bien, ça veut dire que pour ceux qui sont dans un couple qui est passé par les phases qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, il y a un vrai regain, une vraie nouvelle phase d'amour. Pour ceux qui ont consumé la passion, qui ont consumé, du coup, ça veut dire qu'un nouvel amour va arriver. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent faire des rencontres, ça sera de très, très bonnes opportunités ici, sur ce mois de mars. Donc, plutôt, un mois de mars, super bien, mais on a vu, concentrez-vous sur vos priorités et de toute façon, vous êtes protégés par cette énergie de la balance. Alors, on a fait le premier trimestre et donc là, je vous propose de faire trois vœux, trois vœux pour l'année 2021. Donc, idéalement, vous allez chercher un papier, un crayon. Dans l'absolu, je préférerais que vous preniez un petit carnet, que dans ce carnet, vous notiez vos vœux, d'accord ? Donc, vous avez commencé par un premier vœu, visualisez-le. Donc, vous pouvez faire un stop sur la vidéo, voilà, mais je vous donne la marche à suivre, elle sera la même pour les trois vœux. Visualisez votre vœu, notez-le et ensuite, remettez la vidéo en route pour voir la réponse. On y va, réponse pour le vœu numéro 1, allons-y, voilà. Voilà, alors, vœu numéro 1, pour votre premier vœu, la réponse est là et on nous dit, alors, on nous dit que si vous ne vous faites pas, si vous ne mettez pas votre sens de l'honneur, votre ego, votre fierté, vous pourriez, eh bien, votre vœu se réalisera à la prochaine nouvelle lune, non, à la prochaine pleine lune en lion. Et la prochaine pleine lune en lion, eh bien, c'est très bientôt, c'est le 28 janvier. Donc, si vous ne vous faites pas bouffer par votre propre vanité, voilà, c'est vraiment ça, c'est par votre propre vanité, eh bien, votre vœu va se réaliser très rapidement. Il va se réaliser le 28 janvier de cette année. Si vous regardez cette vidéo après le 28 janvier, donc, ça veut dire que ça va attendre jusqu'en janvier de l'année prochaine pour se réaliser. Donc, ne vous laissez pas bouffer par votre vanité, c'est votre vanité qui peut être la seule chose qui empêcherait ce vœu de se réaliser, ok ? On y va. Deuxième vœu, donc, vous vous rappelez, vous notez, vous visualisez, vous pouvez faire un petit stop sur l'image pour avoir le temps de faire tout ça. Et on y va, je tire le deuxième vœu. Allons-y. Alors, deuxième vœu. Alors, ce deuxième vœu ne va pas se réaliser tout de suite parce que vous n'osez pas assez. Il faut que vous soyez plus téméraire. Il faut que vous fassiez une première action inattendue, téméraire, quelque chose d'osé pour que ce vœu puisse s'affirmer et commencer à aller voir le chemin de sa réalisation, d'accord ? Donc, il ne va pas se réaliser tout de suite. Il n'est pas encore assez téméraire, il n'est pas encore assez original, ce vœu, d'accord ? Voilà. Troisième vœu, on fait pareil, vous prenez votre feuillet, vos crayons, votre bloc, vous notez, vous visualisez, vous pouvez faire stop sur l'image. Et ça y est, j'y vais, je tire le troisième vœu. Allons-y. Pour le troisième vœu, allons-y. Et bien, oula, alors un vœu, c'est, oula, tout ça comme carte. Ouf, 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 ouf. Alors, ce vœu... Alors, ce vœu, il va se réaliser mais en plusieurs étapes. Il va d'abord falloir qu'à la prochaine... nouvelle lune en gémeaux, et la prochaine nouvelle lune en gémeaux, c'est en juin 2021, il va falloir que là, vous communiquez plus sur votre vœu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première phase, et en juin 2021, c'est par le biais de la communication que vous allez rentrer dans la deuxième phase de ce vœu. et à la pleine lune en gémeaux, qui elle est là à la fin de l'année, elle est en décembre 2021, ce vœu va se réaliser. Donc c'est un vœu qui va se réaliser, il va avoir toute l'année, il va prendre toute l'année pour se réaliser, mais il va falloir vraiment qu'il y ait une étape cruciale de communication, d'expression, de modélisation de ce vœu en juin, pour qu'il puisse finalement s'achever en gémeaux, en pleine lune gémeaux, à la fin de l'année, en décembre de l'année 2021. Voilà, donc ça c'était pour les trois vœux. On continue, deuxième trimestre, le mois d'avril. Quelle est l'énergie qui gouverne votre mois d'avril ? Allons-y. Alors, l'énergie qui gouverne votre mois d'avril. Alors. Les hostilités. Alors, au mois d'avril, vous allez avoir l'impression d'être agressé, donc vous allez vous hérisser un petit peu, d'accord ? Ne faites pas trop, mais bon. On a vu que vous étiez protégé, donc c'est peut-être un moment où justement, cette protection, elle va être nécessaire, donc vous allez un peu vous hérisser. D'accord ? Voilà. Mais ce n'est pas très grave, vous êtes protégé, donc même si ça frotte, ça va passer. Matériellement, le mois d'avril. Parce que moi, cette agression, je la sens plutôt dans le matériel. Voilà. Oups. On nous dit. Et voilà. On nous dit positivité, foi et optimiste. Voilà. Restez positifs, ayez la foi, soyez optimistes et vous êtes protégé. Effectivement, le mois d'avril va être un peu agressif, donc il va falloir travailler là-dessus. Avril. Mais. Allons-y. L'énergie du mois de mai. Ah ben, elle est là. Ah ben, la patience. Alors, au mois de mai. Patience. Voilà. Patience. Patience, patience. On avait vu la foi, la positivité. On va aller dans le relationnel sur ce mois de mai. Allez, soyons dans le relationnel sur le mois de mai. Mais, alors, sur le mois de mai, l'attraction, on nous dit que vous attirez l'amour, que les choses vont commencer. Mais de la patience, ça va être tout doux, tout doux. Ce mois de mai, tout en douceur, tout en patience, tout en nuance. Voilà. Sur tous les plans. Mais surtout sur le point à petit. Ok ? Mais. Joins. Joins, mes amis lions. Allons-y. Alors, eh ben, encore une fois, la porte vers la valeur s'ouvre. Donc, un mois de juin, vraiment top. Du coup, on va aller voir de point de vue matériel comment ça se passe pour vous en ce mois de juin. Alors, attendez. Mais ça, carte saute dans tous les sens. Sur le mois de juin. Alors, oups. Alors, on nous dit. Alors, sur ce mois de juin, donc on a vu tout à l'heure, il y avait de la patience qu'il fallait que ça s'ouvre. Donc, ici, on nous dit. On nous donne carrément deux sources. Les idées illimitées et la force de la prière. Donc, sur ce mois de juin, faites des vœux, des prières, des vœux. Allumez des bougies. Faites des demandées, visualisez. Faites des méditations d'abondance. Et vous allez voir que les idées vont arriver de manière illimitée vers vous. Et du coup, les portes de l'abondance vont s'ouvrir. OK ? Donc, ça, c'était sur juin. Donc, maintenant, on a fait le premier trimestre de 2021. Et là, sur le deuxième semestre, je ne vais pas rentrer dans les énergies. Je ne vais pas rentrer dans les choses aussi précises. Je vais plutôt vous donner des choses, des pistes, des coups de pouce. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans chacun des mois, des six mois qui viennent, va se matérialiser par un coup de pouce pour vous. D'accord ? Allez, on y va. Alors, on va commencer ici par le mois de juillet. Quel est le coup de pouce pour vous, mes amis, l'on, en ce mois de juillet ? Ah ben non, ça, c'est trop. C'est des cartes qui sautent. C'est pas la carte qui saute, c'est... Oups ! Oui, ben, justement. Alors, ben, donc, c'est la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh ben, on nous dit exerciser. Et faites de l'exercice, faites de l'exercice, faites de l'exercice. Ça veut dire que, sur le mois de juillet, certainement, vous allez avoir besoin de faire de l'exercice d'une manière... Sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan, donc, physique. Et aussi, vous allez certainement avoir besoin d'apprendre des choses. Donc, le mois de juillet, si vous avez l'opportunité d'aller faire des formations, par exemple, eh bien, ça sera le bon moment. Et également, pratiquer, pratiquer la méditation, pratiquer tout ce que... Faites du sport. Enfin, voilà. Il faut pratiquer pour que ce mois de juillet soit une réussite. C'est le coup de pouce. Le mois d'août. Allons-y, sur le mois d'août. Oups ! Alors, sur le mois d'août, la patience. Alors, vous avez déjà eu patience, donc, au mois d'août, on vous dit, ok, vous avez fait des formations, vous avez appris des choses, vous avez fait des exercices. Ayez un peu de patience. Il faut avoir patience en ce mois d'août. Et du coup, ce sera un mois qui se passera bien. Le coup de pouce, c'est d'avoir patience. D'accord ? Oups ! Alors, septembre, eh bien, pour vous, mes amis Lyon, on nous dit qu'un anniversaire, alors, c'est pas votre anniversaire, septembre, c'est pas l'anniversaire des mois de dimanche, mais, quoi que, si, 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 je suis bête. On est encore dans votre période anniversaire. Alors, votre anniversaire, ou celui, ou l'anniversaire de votre mariage, ou un anniversaire, en tout cas, va être très, très important sur ce mois de septembre. Voilà, c'est une date cruciale. Un anniversaire, le vôtre, ou quelqu'un de votre entourage, dans ce mois de septembre, ou, pour vous le vôtre, si vous êtes en septembre, ou un anniversaire de quelque chose, l'anniversaire d'un événement. Voilà, ça dépend, c'est un intérêt général, donc. Mais un anniversaire va être quelque chose de très important, ok, en ce mois de septembre. Septembre, octobre, allons-y, mes amis Lyon. Alors, en septembre, il faudra exprimer votre individualité. Ce qui est l'élément coup de pouce sur ce mois de septembre, c'est d'être vous-même, d'exprimer qui vous êtes, votre individualité, votre différence. Ok, c'est ça le coup de pouce du mois de septembre, votre différence, votre individualité. Octobre. Octobre. Alors, en octobre, il faut vraiment favoriser votre connexion avec la nature. C'est la connexion avec la nature qui va vous donner réellement le plus de coup de pouce sur ce mois d'octobre. Donc, essayez de passer du temps dans la nature, essayez d'aller embrasser les arbres, cultiver quelque chose. Voilà, vraiment renforcer votre connexion avec la nature. C'est ça qui sera le coup de pouce pour une bonne réussite de ce mois d'octobre. Novembre, c'est comme ça. Alors, pour vous, mes amis, les gens, en novembre, qu'il sera votre connexion ici. Une fois de plus, c'est l'expression de votre individualité. Donc, en novembre, on revient à ça. On revient à votre vraie nature, quelque chose de vraiment individuel, qui est vraiment proche à vous, quelque chose qui vous caractérise. Rattachez-vous à ça. C'est ça qui sera le coup de pouce de votre mois de novembre. Et on y va pour décembre. Alors, pour vous, mes amis, le coup de pouce pour ce mois est de décembre. Et bien, en décembre, il va falloir lâcher prise. Ayez du lâcher prise, du recul, du lâcher prise, du recul, du lâcher prise. Mes amis, sur ce mois de décembre, si vous faites ça, et bien, votre mois de décembre va se passer très, très bien. Voilà. Alors, je reviens vraiment avec vous, mes amis, sur cette année où vous êtes protégés, où vous êtes ancrés. Donc, aucune crainte à avoir. Restez dans la foi, dans la positivité, dans la certitude que vous êtes quelqu'un d'une grande force, d'une grande énergie. Vous êtes des lions. Bien sûr, allez voir aussi votre signe ascendant. Parfois, on me pose la question de, à partir de quel âge l'ascendant prend l'ascendant ? L'ascendant est toujours là. Il est mélangé à vous. Il va prendre, à certains moments de votre vie, plus d'ascendant, justement, c'est le cas de le dire, que sur votre signe solaire. Mais, voilà. Mais vous, mes amis lions, vraiment, quelle que soit la combinaison de votre ascendant, là, vous êtes ancrés, vous êtes protégés. Donc, une année 2021, certes, avec des épreuves, parce que je pense que c'est la année 2021, il va y avoir des épreuves pour nous tous. Mais vous, ça sera vraiment, vous serez suffisamment fort et suffisamment protégé pour traverser cette année 2021. Merci beaucoup, mes amis lions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais des lives régulièrement. Donc, venez à mes lives, posez des questions, je réponds en direct. Et laissez des commentaires, j'y réponds également. Merci beaucoup et bonne année à tous. Au revoir.